Musique Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Gilles Paris C'est encore une fois joli, toujours un grand plaisir de vous retrouver Pour votre nouveau roman Le bal descend dans les éditions Plon Moi je vais directement à la fin, où vous en tant qu'auteur Vous expliquez l'origine du roman 4 ans, 2 voyages à Stromboli Généralement je demande l'origine du roman, vous nous la donnez là tout simplement C'est à dire que c'est un roman que je ne pouvais pas écrire autrement Je voulais, l'idée de base au départ c'était de confronter des vacanciers à un danger Donc j'ai réfléchi aux différents dangers que je pourrais mettre face à des touristes Et le volcan m'est apparu très vite comme quelque chose d'évident Parce que la montagne ne gronde pas seulement dans la montagne Enfin le volcan ne gronde pas seulement dans la montagne Il gronde en chacun de nous Et donc j'avais envie de mettre des personnages face à la férocité de ce volcan Des personnages qui ont tous des histoires assez complexes, assez fortes Qui sont sur le point probablement d'éclater Et que le phénomène ou la métaphore même du volcan va les obliger à aller bien au-delà de ce qu'ils pensaient Alors généralement et moi ce que j'apprécie dans vos romans Et c'est une question que je voulais vous poser plus tard Mais je vais vous la poser maintenant parce que ça colle vraiment à ce que vous venez de dire Je vous vois un peu comme un metteur en scène En fait vous observez là à priori vous posez d'abord le décor Et vous dites quel personnage pourrait aller à l'intérieur Donc on a le stromboli mais après l'hôtel c'est une idée sublime pour justement faire se rencontrer Oui je voulais un hôtel, ce qu'on appelle un hôtel à taille humaine C'est à dire on a l'impression que Guillaume Delassalle, le propriétaire de cet hôtel, du strombolet Et Julia, sa fille adolescente, reçoivent un peu leurs clients comme s'ils les recevaient chez eux Il y a quelque chose d'intime dans cette maison qui est soignée Où tout est étudié, où tout a été travaillé justement pour recevoir en mieux les touristes Qui viennent comme à peu près dans toutes les vacances qu'on connaît Qui viennent de différents pays On a des Uruguayens, on a une Américaine, on a un Berlinois, on a des gens qui vivent à Londres Donc tout ce petit monde là au fond finalement va apprendre à se côtoyer, à se connaître Il y a des couples qui vont se former, d'autres qui vont se défaire C'est un peu ce que j'appelle le bal des cendres C'est à dire au fond le bal c'est le bal des personnages autour du volcan Et les cendres c'est ce qui est fait pour ne pas rester au fond finalement 20 personnes au plus quasiment Est-ce que, c'est toujours la cuisine de l'écrivain j'appelle ça comme ça Mais soit on a un plan, soit c'est des personnages qui prennent vie devant vous Et que vous laissez vivre, comment ça s'est passé ? En fait c'est vrai que je suis assez fan de romans indiens Et même des romans de Salman Rushdie Que j'ai défendus quand j'étais attaché de presse Et ça faisait longtemps que je voulais faire un roman avec beaucoup de personnages La difficulté quand on a beaucoup de personnages C'est qu'il faut qu'on s'y retrouve un peu Même si on s'y perd peut-être un peu au début C'était l'idée si vous voulez Dans ce roman choral où chacun prend la parole De pouvoir en fait Limiter les interactions C'est à dire au départ on a surtout Julia et Thomas le photographe allemand Peu à peu il y a un personnage Deux, trois, quatre qui va arriver On revient à Julia et ainsi de suite Il y a une sorte, c'est comme un puzzle au fond finalement On ajouterait les pièces les unes après les autres Avant d'obtenir le tableau Alors justement comment est-ce que vous avez fait ? Parce qu'ils ont tous leur personnalité Encore une fois je vous envoie des fleurs Parce que plus de vingt personnages Et pour moi en tout cas je m'y retrouvais Vous avez tellement bien présenté Que quand ils réapparaissent plusieurs pages Ou un chapitre plus tard On se souvient de qui c'est Alors comment c'est ? C'est une trame un peu comme on fait un arbre de généalogie ? Non, je crois que c'est mon obsession Dès le départ on pense toujours des personnages de papier C'est-à-dire des personnages qui ne resteront finalement que dans le livre Et je voudrais vraiment leur donner du sang, de la peau, des os Je veux qu'ils deviennent vivants avec un V majuscule Je veux qu'on s'attache à eux réellement Je crois qu'il faut à ce moment-là fouiller la psychologie de chaque personnage Pour qu'ils soient bien distincts l'un de l'autre Et je prends un... J'ai pas du tout de... J'ai des fiches mais des fiches qui sont plutôt sur des critères physiques Des yeux bleus qui ne vont pas devenir verts au milieu Voilà par exemple Donc des petites manies de chacun des personnages que j'anote Mais c'est très sommaire en fait D'une certaine manière Et je m'y retrouve assez bien Dans cette construction chorale justement Un fil rouge que je trouve Maintenant que j'ai lu quand même pas mal de vos livres Je trouve que c'est le secret justement Il y a des choses... Tout le monde contient quelque chose Tout le monde sait quelque chose sur la personne en face C'est pas facile non plus à gérer ça Et en plus vous, vous avez des secrets subis Non mais l'idée c'est que tout simplement au départ Je crois qu'on a tous des secrets On a tous des jardins secrets comme on dit aujourd'hui On dit pas tout à sa femme On dit pas tout à son mari On dit pas tout non plus à ses amis Ni à son entourage Je crois qu'on choisit même les gens à qui on dit ces secrets Là il se trouve que Sans l'éruption du volcan Peut-être que les secrets auraient été mieux gardés Qu'ils ne le sont Parce que tous ces gens qui vont escalader le volcan Et qui vont se retrouver à un moment donné prisonniers Dans la descente Une fois qu'ils vont s'en être sortis Ce qui est l'essentiel parce qu'ils sont vivants Les priorités changent C'est-à-dire que tout ce qu'on peut endurer Tout ce qu'on peut retenir en soi Les priorités ne sont plus les mêmes Quand on se sort d'un événement pareil La torpeur un peu qui règne justement à cause de la chaleur Des choses comme ça Ça participe aussi de la montée dramatique de votre histoire On monte aussi le long du volcan Je trouve que c'est bien d'amener Parce qu'il y a à la fois le physique Mais aussi dans la tête Alors la chaleur, oui La chaleur sur tout l'été Parce qu'il fait très chaud à Stamboli Évidemment Bon c'est une île donc il y a du vent Comme vous le savez j'aime beaucoup les îles Donc pour moi les îles c'est aussi un huis clos D'une certaine manière Mais la chaleur en effet est très présente Il se trouve que moi-même j'ai escaladé le volcan Je l'ai fait en plein mois d'août Et c'est une prouesse Parce qu'il fait très très chaud Il fait encore 35 degrés à 17h30 Et vraiment c'est une sacrée épreuve Et la chaleur appuie un peu sur notre personnalité Notre psychologie aussi d'une certaine manière Et cette balade assez incroyable autour du volcan Que tous les gens qui vont à Stamboli l'ont faite généralement Est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas manquer Vous aviez besoin d'aller sur place justement Parce que parfois on peut écrire en s'inspirant simplement Comme ça en imaginant Non je pense que c'est pour ça que je vais toujours sur les lieux Des décors en quelque sorte Que soit je les invente complètement comme le vertige des falaises Soit je choisis Stamboli Et je ne pouvais pas faire autrement que d'aller à Stamboli J'ai rencontré un historien J'ai rencontré des habitants, des commerçants Une famille qui m'a accueilli plusieurs fois J'ai fait l'escalade de ce volcan Et d'ailleurs dans la descente Je me suis rendu compte à un moment donné Que c'était le seul moment qui était terrible Au cas où le volcan se réveillerait Puisqu'on ne peut pas courir C'est une pente qui est assez ardue On risque de perdre l'équilibre Donc c'est le pire moment On fait en fond pour vivre la colère du volcan Et je ne l'aurais pas deviné Si je n'avais pas fait moi-même La montée de ce volcan Vous disiez le vertige des falaises Si je me souviens Il y a un côté fantastique Et là aussi Je ne vais pas trop en dévoiler Mais on découvre Et je trouve là aussi C'est quelque chose qu'on retrouve dans vos romans Alors je cherchais Je disais le mot fantastique Mais je trouve que c'est de la poésie fantastique Enfin je ne sais pas comment Disons que c'est forcément pas rationnel Puisqu'on parle d'un petit garçon Qui s'appelle Tom Qui a 10 ans Tom c'est un clin d'oeil A tous mes premiers romans En fait Où j'ai fait parler Les enfants auteurs de 9 ans Comme Courgette Comme Victor Comme Simon Et puis j'avais envie de Quand le lecteur démarre le livre Qu'il rentre dans le livre Je voulais que chaque chapitre de Tom Soit une vraie cassure Dans le langage de chaque personnage Puisqu'on est dans un roman choral Et puis en effet Il fréquente un personnage un peu étrange On ne sait pas trop s'il est bienveillant Malveillant On découvrira qu'il est plutôt bienveillant On peut dire ça au moins Seul a priori Son frère et sa soeur le voient aussi Jusqu'à ce qu'un adulte Lior Qui est un des autres personnages du livre Le voit à son tour Et ce qui est assez déstabilisant Parce que tant que ce sont les enfants qui le voient On peut toujours se dire qu'ils l'inventent Mais dès qu'un adulte Se met à voir gris également On se pose le problème De savoir ce qui est rationnel Ou ce qui ne l'est pas Voilà Alors quand je disais J'ai l'impression Vraiment sur ce livre-là Vous êtes metteur en scène C'est que Beaucoup de chapitres Commencent par le prénom d'un personnage Et j'imagine que c'est vous En train de regarder le personnage En train d'écrire Ou de réfléchir Oui le côté metteur en scène Je suis assez d'accord Parce qu'en fait J'ai toujours écrit des romans très visuels Et j'ai des descriptions de scènes Qui sont des scènes que j'ai vécues Quand je parle au tout début Des cimetières Les deux cimetières qui sont à Stromboli Le cimetière classique Qui est magnifique Qui surplombe la mer Et puis l'autre qui est à peine annoncé Vous ne l'avez dans aucune brochure Il faut marcher un petit peu plus loin Et voilà Ce sont les tombes des jeunes Des adolescents Des enfants qui sont décédés Sur l'île de Stromboli C'est assez extraordinaire Et je voulais faire partager Cette promenade au lecteur Donc en fait L'écriture elle est visuelle Parce que j'essaye de donner un sens A ce que je raconte Et que ça soit extrêmement visuel justement Est-ce qu'il y a un personnage Que vous aviez apprécié le plus Au fur et à mesure de l'écrire ou pas ? J'aime beaucoup deux personnages J'aime beaucoup Julia Parce que c'est une adolescente très mature Sa mère est morte quand elle est née Enfin un peu après Tant qu'elle soit née Et son père refuse De lui parler de sa mère Elle ne sait même pas Si elle est brune ou blonde Si elle l'était brune ou blonde Et donc il y a quelque chose Dans le personnage de Julia Qui m'intéresse beaucoup Que je trouve Elle est très curieuse des autres Elle va vers les autres Et tout Et un autre personnage aussi Qui est Anton Qui est un chirurgien Qui travaille sur les pays en guerre Alors il est très doué En effet Pour œuvrer dans un campement De fortune Pour porter les hommes Sur son épaule Pour échapper au bal En quelque sorte Mais dès qu'il est dans la vraie vie Il a une femme Il a trois filles Il aime profondément sa femme Il aime profondément ses enfants Mais il est un peu perdu Et il a une sorte d'intensité A séduire Qui est absolument hors norme On pourrait dire D'une certaine manière Il dit d'ailleurs À un moment donné dans le livre Qu'il essaye de donner un sens à sa vie Moi le personnage que j'aime bien C'est la vieille aristocrate Parce qu'en fait Bah elle aussi C'est une observatrice Finalement Elle regarde tout ce petit monde Parce qu'elle vient tous les ans Beaucoup de personnages reviennent d'ailleurs Dans le tel sens qu'on connaît Oui tout à fait absolument Mais c'est elle qui fait un peu Qui comprend un peu ce système Parce que j'avais envie Dans ce roman Qu'on aille de Tom à Héléna C'est-à-dire qu'on ait tous les âges En quelque sorte Et Héléna en effet Elle vient dans cette île Depuis longtemps Elle est surtout Comme vous le disiez Une observatrice Parce qu'elle achète Ces petits calepins À Palerme Elle les noircit Depuis toujours en fait Et ce qu'elle aime faire Surtout C'est inventer des destins Des personnages Qu'elle observe Qui ne sont pas forcément Le destin de la vraie vie Du personnage Mais je trouve Que c'est assez C'est à la fois coca C'est à la fois Presque enfantin Comme type de démarche Et en même temps Elle est À sa manière Elle est La duagne De Stromboli Encore une fois Je vous envoie des fleurs Mais je me suis vraiment régalé Dans ce livre là C'est que Comme vous avez dit Il y a un avant Et un après Et il y a des choses Qu'on va découvrir Par rapport à des personnages Bon je n'irai pas plus loin Mais vous voyez Encore une fois La vieille aristocrate C'est complètement fou Si vous me dites Vous ne faites pas de plan Mais vous imaginez déjà Ce qui va se passer Plus ou moins Parce que ça doit devenir Constituible Je pense que Moi j'écris toujours Des romans Dans la continuité Après évidemment Quand je les retravaille Par exemple Je vais prendre tous les chapitres De Julia Je vais les regarder Les uns après les autres Voir s'il y a Mais au début Je ne fais surtout pas ça J'écris vraiment Le livre sur un premier jet Et je vois Où tout cela Va mener en fait Avec la psychologie Des personnages Et dans ma manière d'écrire Peu à peu J'ai des idées Qui me viennent Et qui sont évidentes A la fois Qui peuvent être liées Entre des personnages De cet autel Mais même en dehors d'eux Donc c'est ça Qui m'amuse C'est de construire Tout ça Au fur et à mesure Du livre Mais je n'ai jamais Connu la moindre fin D'un livre Que j'ai commencé à écrire Je n'en sais rien Vous m'amenez justement A l'une de mes dernières questions Mais c'est la scène finale Je ne sais pas Si vous verrez le rapport Mais je pense Que ça fait du Hitchcock Un peu ce roman Parce qu'il y a Il y a des scènes secrètes Il y a des révélations d'un coup Des personnages Très beaux Aussi Et j'imaginerais bien Hitchcock Mettre votre livre En scène Malheureusement Il ne fait plus partie Il n'est plus parmi nous Ce qui est bien dommage Il y a quelque chose De son univers aussi Je ne sais pas Il y a peut-être Dans ma manière d'écrire Peut-être quelque chose D'un peu suranné aussi Ce que j'aime bien J'ai entendu parler Agatha Christie Ça me fait toujours plaisir Quand j'entends ça Mais c'est vrai que Je voulais Vous savez Je crois que l'essentiel Pour un écrivain C'est d'essayer De se surprendre D'un livre à l'autre Et quand on arrive A se surprendre Ce qui a été le cas Avec le bal des cendres Je pense qu'on peut arriver En effet A surprendre le lecteur ensuite Une question idiote Mais vous écrivez Avec de la musique Ou pas ? Est-ce que ça vous sert ? Alors le premier J'ai oui Et quand je retravaille Après mes livres Jamais Il faut que je C'est du silence Souvent j'imprime les pages Je lis des passages A voix haute Aussi souvent Je retravaille sans relâche Le manuscrit Il peut m'arriver Je peux le lire Je n'ai jamais compté Mais je le relis Vraiment un nombre De fois inconsidérable Et c'est intéressant Parce que vous expliquez Vous avez mis 4 ans J'imagine bien Que vous n'avez pas écrit Que moi Mais comment on revient Quand on laisse tomber On écrit un autre livre C'était pas facile Parce que c'est pas dans mes habitudes J'aime bien terminer un roman Pour en commencer un autre Là j'ai eu comme une sorte D'appel de 2 livres Qui sont parus Certains chœurs Là je porte 3 fois rien Et un baiser Qui palpite là Comme une petite bête Et je suis revenu à chaque fois Et c'est vrai Qu'il fallait tout Que je reprenne à zéro Enfin réellement Parce que En plus C'est vrai que j'ai beaucoup Travaillé les étés Où je pars en crête Maintenant Et il y a une chaleur Qui est un peu similaire A la scène de strombolie Qui m'a aidé aussi D'ailleurs A pouvoir revenir au livre D'une certaine manière Mais il fallait vraiment Que je reprenne toutes les bases Depuis le départ Voilà Toute dernière question Gilles Et encore une fois Croyez pas Ça va peut-être vous paraître idiot Mais est-ce que c'est vous Qui choisissez vos couvertures Parce que là encore Justement je parlais D'Hitchcock Ou des choses comme ça On peut Moi je pense à Deux personnages à la fin Qui se découvrent Mais je sais pas Si ça peut être ça Mais c'est facile Non c'est J'ai la chance D'avoir un éditeur Plomb Avec lequel Je m'entends vraiment bien Et les couvertures En effet Me sont soumises D'ailleurs la première Qui m'ont soumise Ne m'a pas plu Ce qui est très rare J'ai pas aimé cette couverture En fait Et donc Ils ont retravaillé Et ils m'en ont proposé Plusieurs Et ce jour là Je m'étais déplacé Chez eux d'ailleurs A Paris Et j'ai vu Les dix couvertures Etalées sous mes yeux Enfin Qui étaient en papier Et j'ai tout de suite Sauté sur celle-ci Qui est la couverture du livre Qui est une couverture En noir et blanc Ce qui est assez rare Aujourd'hui dans l'édition On a mis un titre orange Pour rappeler évidemment Le passage du volcan Et un Comment dire Un pêcheur Sur son bateau Qui pourrait être Marco Par exemple On y pense évidemment Quand on a lu le livre Mais voilà Et puis il y a une jolie continuité Sur ce que le livre Va jusqu'à la quatrième On retrouve la mer Encore M.E.R. Et c'est vrai que Cette couverture pour moi Est très belle Ce n'est pas le volcan Qu'on voit en couverture C'est le Strombolicio Qui est un peu le col du volcan D'une certaine manière Qui fait toute la première partie Du livre Moi ça m'a servi Vraiment tout au long du livre Parce qu'on a tout de suite L'ambiance Question idiote Mais est-ce qu'on a un sentiment D'accomplissement Quand on termine un livre Comme celui-ci Ou c'est la même chose Que les autres livres Non c'est pas tout à fait La même chose Parce que j'y ai passé Plus de temps Mais c'est pas parce que J'y ai passé plus de temps Qu'en face Les gens Comment vous dire ça D'une façon positive C'est pas nécessairement La raison pour laquelle Eux passeront autant de temps Pour ça Je suis déjà très heureux Parce que le livre Est vraiment bien accueilli Depuis sa sortie Il y a encore Beaucoup d'attentes Ce qui est un peu logique Et voilà J'espère vraiment Que ce livre va marcher Parce que je pense On m'a beaucoup dit Que c'était probablement Mon meilleur livre C'est très difficile Pour moi de le dire J'en sais rien Mais en tout cas C'est un livre qui compte Et moi j'en dis personnellement J'ai eu beaucoup de mal A quitter tous ces personnages Alors je sais pas si Ça a été la même chose Pour vous Mais vous avez Tous les personnages Sont vraiment justes Voilà Merci Merci Romain C'est tout ce que je voulais vous dire Merci Romain Je rappelle juste votre livre Donc Gilles Paris Pour le bal des cendres Aux éditions Plon Et si on n'a pas compris Qu'il faut le lire Je sais pas ce qu'il faut faire Voilà Merci Sous-titrage ST' 501